Ma mission TV, le miroir du mort. La 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 mission TV, le miroir du mort. Après, après synthèse des différentes interventions. Le miroir du mort. Le miroir du mort. et autres, un moment. et un moment. le miroir du mort. et un moment. 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 Indule la vue à l'erreur. Donc, ce matin, tous les achats qui étaient licenciés, on a arrangé des problèmes dans l'amiable. Mais je suis désolé, il existe ici une union nationale de travailleurs du Congo INTC en sigle qui a écrit à madame la chargée de l'édition autour de son licenciement abusif. Voici la réponse. Le portant au du travail, spécialement en ces articles 72, les exemples sont les genres, chers collègues. Toutes ces plaintes ont fait l'objet d'une pétition déposée déjà par les fils et filles de Tcham en général et de Massinat en particulier. En voici un exemple de la pétition déposée par la population de Tcham autour de ces marchés. on aura le président, on aura le membre du bureau, on aura le membre du bureau, on aura le membre du député, chers collègues. L'heure n'est pas au discours ni au théorie. Cette façon de gérer la chose publique sous forme des ligables a mis à genoux les intérêts des éliens droits. Je cite le Tcham de la rue de Provence de Chassas d'adopter à l'inanimité ses recommandations pour l'intérêt des Quinoises et des Quinoises. Je l'ai dit. Le candidat m'a adressé à la chargée d'édition du marché de la liberté par laquelle il se déclare non satisfait des réponses qui ont été réservées à ces questions. Et là je voudrais rappeler la question une fois de mon cher sauf si Mada a voulu continuer avec nous la phase qui va suivre. Il y a cadre de notre règlement intérieur où ces gens de questions l'Assemblée doit se prononcer au moyen du vote secré. Sur ce je demande à le droit du rapporteur de procéder à la... Nous ne savons pas ce qui s'est passé nous ne connaissons pas de l'erreur il y a risque qu'en comptant ainsi. J'ai appelé je crois 4 ou 5 je me suis dit je sais rien pourquoi il y a tant de patients sur une question que nous devons traiter dans la quiétude en ayant en gardant raison en disant les choses très simplement. Trop de patients tuent la passion et des fois ça nous comme il y a des erreurs ici et ça je verrai vraiment attirer l'attention de discender que quand on invite une personne ici pour une question vague, une crise ou autre chose qu'elle ne croit pas qu'il est condamné d'avance nous sommes pas des chafons nous sommes pas non plus une machine à décapiter les gens nous sommes pas non plus une machine à laver les consciences si on se mettait d'accord à la mesure on continue c'est à dire que quand quelqu'un vient il a le temps vous avez bien fait monsieur le président vous avez donné le temps que la personne présente ses éléments de défense ses réponses une fois qu'il a donné ses réponses prenons le temps de les analyser une fois qu'on les a analysés on peut tirer une conclusion sur base des recommandations faites par celui qui l'a interpellé c'est notre règlement et en plus une fois qu'on a eu les recommandations de l'interpellateur de l'étoile de la question on est admis le rapport de passion qui nous amène à consacriter notre propre règlement ça va passer ça c'est ce qui est décrit ça peut qu'on existe qu'il n'y a pas une urgence autrefois personnellement j'ai eu à être dans la commission il y avait la commission qui était chapeautée par l'honorable voilà dans le rapport fournac déjà c'était clair au niveau du marché de la liberté la dame n'arrive vraiment pas à gérer nous avons eu à mettre en place encore une commission sur les marchés nous avons fait la plupart des marchés urbains il y a un rapport dessus pourquoi nous devons encore demander d'aller dans des commissions le collègue a fait des recommandations il a fait des conclusions si les collègues n'ont pas à leur disposition des conclusions on peut suspendre 20 ou 15 20 minutes on fait circuler le document dans la salle on fait des conclusions et on est bien il y a urgence au nom de l'incident comme vient de le dire le nom de l'Ivoire nous ne sommes pas députés moi je ne suis pas député spécialement que de Célévaux nous sommes députés de la ville de Kinshasa et toute la population que ce soit de l'or au niveau de Tchambou au niveau des réseaux sociaux partout la population nous devons que nous puissions changer ce comité de gestion il y a eu des gestions au nom de l'invite je suis choquée qu'en tant que député de la ville de Kinshasa que nous estimons qu'il n'y a pas une urgence pour ceux qui étaient dans cette commission au droit de président il faut descendre au marché de la liberté c'est une boule et on dit que les députés de la ville de Kinshasa Kinshasa ne débarrent pas et quand nous prenons des initiatives pour que ça puisse commencer parce qu'il faut démarrer quelque part on nous dit qu'on a tout le temps on peut aller encore une fois de plus en commission ou bien on peut faire en contact contre notre temps nous avons travaillé sur le rapport fournal l'auteur de la question met à notre disposition les conclusions et vous soumettez à la plénière qui souveraine parce qu'il y a urgence au droit de président la population de Kinshasa Kinshasa ne peut pas se faire dans la discussion par le plus Kinshasa ne peut pas être dans le démarre mais puisque la niveau de la liberté elle a fait problème tant qu'il est dans la commission mais dans cette assemblée nous avons eu deux commissions commission fournal une commission qui devait aller enquêter sous les marchés urbains nous avons été dans cette commission moi personnellement j'ai été dans cette commission nous avons parlé encore de bon le président permettez que vous soumettez la question au niveau de la plénière et que nous puissions conclure que nous puissions voir les conclusions de l'auteur de la question orale et que nous puissions dire si oui ou non quand les congolaires ou les congolaires en tant qu'élus de Kinshasa nous descendons au niveau du marché de la liberté si nous trouvons que ce marché est bien géré ce marché n'est pas bien géré honorable le président il y a mais gestion alors il y a urgence pour moi j'ai fait quand même qu'il y a urgence souhaiter la question à la plénière vous pouvez donner une suspension de 10-15 minutes on aura le président et que nous puissions conclure nous allons pas y passer 3, 4, 5 plénières il faut aller en commission et tout mais que les élus de Kinshasa descendent au niveau du marché de la liberté j'ai dit merci mais à 20 ans j'ai l'impression qu'il y a une suspicion qui à mon point de vue est légitime une grave suspicion moi je ne vais pas prendre l'honorable Armand c'est cette proposition au moyen du vote parmi les terres sur ce je demande à l'honorable rapporteur de procéder à l'appel non il y a il y a mon l'un qui est mon nom le cas on se si on vous salue on vous bon all bon Eh bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous passons à présent à l'étape de dépouillement Oui 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 En conséquence La proposition des auteurs de la question orale avec débat adressée à madame la chargée d'émission du marché urbain de la liberté est adoptée par l'Assemblée européenne. Ainsi, conformément à l'article que j'avais déjà évoqué, qui précise que ces rapports devaient être adoptés par la première, je voudrais après ce vote donner la parole à le rapporteur pour qu'ils puissent lire les textes rébanés et que nous soyons sûrs que les observations des uns et des autres ont été faites. Ainsi, qui sont pour laissées à madame la chargée d'émission du marché de la liberté est adoptée par l'Assemblée européenne. Conformément à l'esprit de l'article, si c'est évoqué du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est-à-dire l'article 191, il sera transmis au gouverneur de la ville de Kinshasa. Honorable député, chers collègues, nous abordons le point suivant de l'ordre du jour consacré à la présentation des initiatives parlementaires. En l'occurrence, 1. Au niveau de plusieurs commissions au niveau de l'Assemblée provinciale, comme je l'ai dit au niveau de mon intervention, il y avait déjà eu plusieurs commissions qui avaient été initiées. Il y avait la commission FUNAC et l'ADAM avaient déjà eu à être convoquées ici au niveau de l'Assemblée. Et il y a eu une commission qui ne devait enquêter que sur les marchés urbains de la ville de Kinshasa. Et franchement, non, déjà dans nos rapports, il n'y avait vraiment pas une bonne conclusion concernant l'ADAM. D'où un collègue a estimé nécessaire de faire une question orale de la faire venir. Elle ne l'a vraiment pas convaincue, ni notre collègue, ni nous-mêmes personnellement. Nous voulons que les choses puissent changer. Nous ne sommes pas députés, moi personnellement, je ne suis pas que députée de Célima ou je suis députée de la ville de Kinshasa. Dans les problèmes de Chang'e aussi, nous payons plus. Donc c'est pour ça que nous nous disons, la dame, peut-être qu'elle a eu à bien travailler, mais il y a eu des failles comme partout. Tout le monde, il n'y a pas un travail impeccable, il y a toujours des failles. Il y a eu des failles, mais elle a fait 100 ans. Elle a fait 18 ans, elle a fait 100 ans, et nous estimons quand même qu'on peut donner la chance à d'autres personnes pour essayer de gérer et essayer de montrer aussi de quoi ils sont capables. Ce n'est pas un règlement de compte, il n'y a rien de personnel. Elle a fait quand même 18 ans et maintenant il faut faire la passe à un autre comité de gestion qui peut-être sera pas à la hauteur, mais peut-être plus à la hauteur. Donc vous avez voté pour sa révocation. Pour le vote est secret, je ne veux pas en parler ici. Non, l'Assemblée. Vous avez vu, ce 35, ce 35, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est pour dire que nous voulons vraiment le changement. Au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les Kinois ont reproché que l'Assemblée ne travaillait pas trop. On était en période où la Covid avait vraiment assez atteint Kinshasa. Et maintenant que nous essayons de reprendre l'élan, nous voulons vraiment travailler. Nous nous disons que nous pouvons commencer ne plus que par le marché de liberté. Et après, il y a encore d'autres marchés urbains, il y a Gambela, il y a plusieurs marchés. Et pourquoi pas aller voir aussi ce qui se passe dans les marchés municipaux. Voilà. Donc c'est ça notre objectif. Parce que je ne trouve pas correct moi personnellement en tant qu'élue de Kinshasa que la population qui paye 300 francs de taxes d'assainissement, 200 francs de taxes d'étalage, vende dans les conditions dans lesquelles ils sont occupés à vendre. Ce n'est vraiment pas normal. Et il faut mettre vraiment bon ordre à tout ça et c'est ce que nous sommes occupés. 18 ans, elle a eu à gérer le marché depuis 18 ans. Et elle a eu certainement à une période à bien faire son travail. Et à une période peut-être à ne pas le faire. Comme tout le monde, il y a des failles dans tout ce que nous faisons. Donc nous avons voulu donner une chance vraiment à un nouveau comité de gestion qui devra être mis en place dans les jours à venir pour que le programme qui est déjà s'arrouillé puisse ne puisse que démarrer au niveau des marchés urbains. Votre contrôle parlementaire va se limiter juste au niveau du marché de l'égalité. Où sont-ils que vous allez prendre ça ? Non, comme je l'ai dit dans mon intervention, nous avons déjà initié des contrôles parlementaires au niveau du marché de la liberté. Tous les marchés urbains, nous avons déjà fait des contrôles. C'est juste que maintenant, nous sommes occupés à voir qui fait correctement son travail et qui ne le fait pas correctement. Celui qui fait son travail correctement, il reste là et continue à faire son travail et il montre de quoi il est capable. Mais celui qui ne fait pas son travail correctement, voilà qu'au moment, pas tout le bien, malheureusement. Justement, ce qui fait son travail correctement, on le laisse. Parce que vous avez déjà mené plusieurs missions de contrôle déjà, mais assez concernant la liberté. C'est peut-être un cas particulier, on parle de l'acharnement. Bon, en tout cas, pour ceux qui parlent de l'acharnement, je crois que pour comprendre s'il y a un acharnement ou pas, il faut descendre au marché de la liberté. Quand vous allez voir l'état du mondial là-bas, et si vous avez les détails des rapports d'émission que nous avons effectués là-bas, je ne crois pas que vous allez parler d'acharnement. Et au niveau de la population, au niveau de Tchangou, essayez aussi de faire un micro-baladeur, comme ça vous allez voir si ça ressemble à de l'acharnement. La question aura l'arrêt de débat, parce que madame, la chargée de mission, marché de la liberté, elle a été invitée ici au niveau de l'ensemble de l'ensemble de l'Université de Kinshasa pour répondre aux préoccupations des députés provinciaux soulevés. Aujourd'hui, elle est venue, juste, c'était sa réplique. Et les députés, ils ont jugé vent que madame Fatouma, elle n'était pas en mesure de répondre aux préoccupations des députés. Sous les 35 députés provinciaux, la ville de Kinshasa qui était dans la salle, ils ont voté sa déchéance aujourd'hui. Oui, merci. Nous, nous avons reçu le jossonnaire, le barché de liberté à ma fac. Il nous a répondu sur la question que nous avons donnée. Mais nous, les députés, nous avons constaté que nous ne sommes pas convaincus de ce qu'il nous a parlé. Sur ce qu'il a parlé, il n'y a même pas de preuves. Tout ce qu'il a dit, il n'y a pas de preuves. Donc c'est pour cela que nous, les députés, nous avons constaté que nous ne sommes pas convaincus. C'est pour cela que nous allons décider. Ce n'est pas moi qui vais décider seul, mais les députés qui vont décider pour clôturer son dossier. Ma mission TV, le miroir du mort. C'est pour cela que nous avons décider.